Bonjour les amis, je tenais aujourd'hui à vous présenter un nouveau matériel qui vient d'arriver sur le marché qui est fourni par la société Reolink qui fabrique habituellement des caméras de vidéosurveillance pour les particuliers ou les professionnels au niveau des bâtiments ils viennent de sortir une nouvelle caméra qui s'appelle la Kine qui est une caméra qui permet de détecter les mouvements en forêt, notamment sur le gibier mais aussi éventuellement pour diverses intrus qui pourraient rentrer sur votre propriété cette caméra a la particularité d'être articulée à 360 degrés et de détecter le mouvement de 2 à 10 mètres autour de sa périphérie elle permet également d'être très autonome puisque vous voyez qu'elle est fournie avec un mini panneau sonnaire que vous pouvez attacher au dessus ou en dessous de la caméra mais ça je vous montrerai tout à l'heure en forêt l'installation qu'on va pouvoir éventuellement effectuer que vous dire d'autre ? C'est une caméra qui peut être équipée d'une carte SIM donc ça nécessite quand même une carte SIM avec un petit abonnement qui va permettre en temps réel de vous envoyer les images et les photos que vous allez pouvoir prendre avec cette caméra au niveau de l'endroit où vous allez la disposer donc forcément ça nécessite qu'il y ait un minimum de réseau téléphonique pour pouvoir transmettre les images voilà donc on va aller en forêt je vais aller vous montrer ça au niveau de l'installation et puis j'espère que d'ici quelques jours ça va nous permettre de prendre quelques clichés d'animaux qu'on aura éventuellement repéré voilà on y va voilà chers amis comme vous pouvez le voir ici juste au dessus je viens d'installer la caméra sur une zone de passage de gibier en contrebas et aussi sur une zone de passagère le long d'une culture où on voit régulièrement des animaux la caméra est reliée via une application à mon téléphone mobile donc normalement dès ce soir on devrait avoir les premiers résultats de ce piège photographique si la chance est avec nous et si les animaux se montrent présents voilà donc comme vous avez pu le voir là j'ai installé la caméra avec une sangle autour d'un arbre au dessus vous pouvez voir le petit récepteur solaire qui va permettre de garder l'autonomie de la caméra H24 via la recharge solaire elle fonctionne aussi sans ce panneau solaire sur batterie mais dans ce cas si jamais vous avez beaucoup de si vous avez beaucoup de passage d'animaux forcément la batterie va s'user assez rapidement il faudra la recharger tous les jours donc l'avantage du panneau solaire c'est que vous pouvez la laisser plusieurs jours sans être obligé de venir la rechercher voilà bah écoutez on verra ce que ça donne et puis je vous montrerai les résultats si on arrive à prendre quelque chose à bientôt à bientôt à bientôt